Musique Et on est très honoré ce soir d'avoir avec nous André Zviagintsev, qui nous fait le plaisir de venir Et Eugénie Zonkine qui est universitaire et qui va assurer la traduction de manière parfaite, je n'en doute pas une seule seconde, voilà Bon, pour ceux qui je pense que vous connaissez tous le cinéma d'André sinon vous ne serez peut-être pas là, ou il y a peut-être des curieux mais bon, voilà c'est un grand le grand réalisateur russe contemporain moi je l'ai découvert avec, comme tout le monde avec Le Retour, en 2003 qui était un film qui a eu le Lion d'Or je crois, oui le Lion d'Or en 2003 après en 2007 c'est suivi Le Bannissement grand film aussi qui a été sélectionné à Cannes son acteur a été primé à une prise d'interprétation masculine à Cannes 2012 donc Elena qui, voilà un film marquant dont on va peut-être plus parler ce soir parce que ce qui nous rassemble c'est aussi l'édition de cet ouvrage qui s'appelle Elena qui parle de de l'histoire de ce film qui est un livre qu'Andréi dédicacera ceux qui l'auront mais qui est une mine passionnante sur le travail d'un réalisateur avec tous voilà tous les artisans d'un film le scénariste le chef opérateur le producteur puis il y a des interviews également c'est encore une fois puis on est vraiment en phase avec la pensée aussi d'Andréi qui est dense et stimulante 2014 Léviathan donc qui est sorti voilà vous avez peut-être vu une charge assez sérieuse féroce contre voilà la Russie d'aujourd'hui et puis Faute d'amour en 2017 le dernier film qui s'appelle Nier Lyubov Faute d'amour la traduction est un peu le nier en russe c'est la négation c'est le prédatif donc ça serait plus l'absence d'amour quoi presque plus que Faute d'amour pour ceux qui ont vu le film on a une heure devant nous voilà pour échanger donc moi je vais poser les premières questions Eugénie sens-toi libre aussi de poser des questions tout en même temps mais vous si vous avez des questions à poser à Andréi n'hésitez pas à lever la main et voilà bien sûr la parole est ouverte à tous et puis après après la discussion il y aura la dédicace des DVD et des livres voilà et on passera non et on passera un court métrage d'Andréi également qui est qui est issu du cycle New York I Love You et le court métrage qui s'appelle Apocryphe Andréi est-ce que déjà est-ce que vous étiez déjà venu ici à la boutique ou vous découvrez notre boutique ? Je vais vous raconter une histoire, quand j'étais dans la pericône avec un mec qui a travaillé ici, dans le magasin, je vais vous raconter après. Je vais vous raconter une histoire, parce que je vais vous raconter une histoire. Je suis là à la rue de Dieu, je suis là à la rue de Dieu, je suis là à la restauration et à la pericône. Et quand je suis là à la pericône, 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 à la pericône. Je suis là à la pericône de l'analyse, comme un anolien, et il me a froid et il me a froid et il m'a dit c'est un roc. Parce que c'est un premier jour où Paris se rencontrer un fave, ça a une histoire. Mais après j'ai compris qu'il y a peut-être 100 mètres d'où cette pericleste qui fonctionne dans le coin de Kine. C'est comme ça que j'ai pensé. En réalité ça faisait un mois que j'étais là mais j'avais passé un mois à la clinique et c'était mon premier jour de sortie je venais de retrouver ma famille donc ma femme et mon fils dans l'appartement pas très loin d'ici et nous sommes partis nous promener pour aller manger à un restaurant en terrasse et donc on a mangé et au retour ici donc au croisement alors j'étais en fauteuil roulant encore à l'époque je suis abordée par un homme qui se met à me dire comme il aime mes films. Je me dis quand même premier jour en France que c'est pas possible à... Donc c'était son premier jour à Paris. C'est une histoire complètement surréaliste il s'est dit mais comment ça je sors dans la rue pour la première fois et je tombe sur quelqu'un qui est fan de mon cinéma et qui me reconnaît. Et après je me suis dit non mais il y a la boutique Potemkin pas loin ça devait être quelqu'un lié à cette boutique. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le 1er juillet, c'est exactement ce qui se met à la fin du mois, mon premier jour est ici. Et on est à la fin du mois, mon premier jour, mon premier jour, mon premier jour. Et on est à la fin du mois, je pense que c'est une semaine, la fin du mois, je pense que la fin du mois, la fin du mois, la fin du mois. et pour moi c'est vrai que c'est aussi très significatif d'être avec vous aujourd'hui ici la veille du 1er juillet donc demain exactement ça fera un an que je suis en France et beaucoup de choses ont changé pour moi puisque donc il y a un an j'étais en photo de Roland là vous avez vu je suis arrivée à pied tout seul et puis dans les 2-3 prochaines semaines j'espère se décidera le destin d'un futur film que je ferai donc on croise les doigts ce que dit pas André c'est qu'il a eu Covid très sévère ce qu'il a rendu assez sévèrement malade alors la première question que je pose à tous mes invités c'est votre premier souvenir de film votre premier souvenir de salle de cinéma presque la première image une sorte d'image primitive enfant peut-être oui oui en tout je me souviens je me souviens mon mère je me souviens je me souviens de cinéma je me souviens André tu es obligé juste tu dois j'ai pris dans le cinéma et tu dois je me souviens ce que je veux c'est 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 et après j'ai acheté le bilet chaque jour et j'ai regardé le film et j'ai regardé le film et j'ai absolument enlevé l'artiste Jean-Paul Belmondo le film s'appelle « Vélicolépement » c'est mon souvenir de 8 ou 10 ans ma mère est allée au cinéma et elle est revenue en me disant « André t'es obligé d'aller au cinéma, t'es obligé d'aller voir ce film » donc c'était en 1972 je crois et j'y suis allée, je vous dirai tout de suite après ce que c'est le film et j'étais tellement émerveillée qu'ensuite chaque jour que je revenais je reprenais un billet pour retourner voir le film et je suis tombée totalement amoureuse de cet acteur donc vous avez entendu évidemment Jean-Paul Belmondo et donc c'était le film Le Magnifique que j'ai vu une dizaine de fois et de la même traitée j'ai vu une vidéo j'ai vu une é orbitée c'est la même époque il y a cette figure de la rèche il y a un russeux qui s'estoupé c'est l'un de s'estoupé j'ai toujours pensé que c'était juste l'une de l'université c'est la figure de la rèche et je suis arrivé à moi-même à cette fois-ci j'ai vraiment dans le film j'ai vraiment eu un joli je suis tombé je suis tombé je suis tombé j'ai toujours j'ai vu un autre souvenir d'à peu près la même époque vous savez en russe il y a une expression en fait elle existe aussi en français on dit tomber de sa chaise de rien et je pensais toujours que c'était juste une expression mais je l'ai vraiment vécu en découvrant je ne trouve plus le titre non c'est Chaplin la ruée vers l'or merci parce que du coup j'avais la fièvre en jeu c'est la ruée vers l'or évidemment et là je l'ai vu et ça m'a tellement fait rire que j'en suis vraiment littéralement tombée de ma chaise ну а позже конечно сильные впечатления были подстерегали меня уже в музее кино в синематике это уже когда я закончил актерский факультет ГИТИСа в Москве и в 89-м 93-м году ходил как практически как это мои такие университеты что ли ходил в музей кино смотрел фильмы всю коллекцию которая была в Госфемофонде на тот момент и вот это были мои главные уроки кино и опять évidemment j'ai eu énormément d'émotions et d'impression très très fortes plus 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 tard en fait quand j'allais au musée du cinéma qui était un peu littéralement de la cinémathèque à Moscou et j'y allais après avoir déjà fini mes études en tant qu'acteur au GITIS à Moscou et donc là c'était vraiment comme mon université cinéphilique voilà et donc c'était dans les années 90 et je suis allée voir je pense toute la collection de Gossi Mufon qui le projetait dans ce musée du cinéma et j'ai été très marquée par de nombreux films oui parce que alors je vous ai fait choisir avant de venir une liste de films une sorte de top on demande ça à chacun des invités mais ça permet aussi de voir un peu votre origine cinéphilique mais vous André vous avez commencé vous avez commencé par des études de théâtre et après vous avez été acteur et le cinéma est venu par la suite racontez-nous comment tout ça s'articule peut-être le théâtre votre carrière d'acteur et votre passion pour le cinéma c'est-à-dire qu'est-à-dire ? m'est-à-dire c'est-à-dire qu'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'est-à-dire ? et qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? j'ai dit que j'ai fait des études de théâtre ? mais soyons un peu plus précis voilà mon parcours alors c'est quelque chose qui existait en union soviétique c'est qu'on pouvait avant d'arriver jusqu'au bac en fait avant d'arriver jusqu'au bout de l'école se réorienter vers une formation professionnalisante qui n'impliquait pas de faire des études de longue et donc c'est ce que j'ai fait en fait je suis allée dans une formation théâtrale à 16 ans avant d'arriver au bac donc j'ai étudié là pendant deux ans puis j'ai fait mon service militaire et en finissant mon service militaire je me suis dit bon finalement je crois que dans cette école théâtrale on ne m'a pas appris grand-chose je voudrais suivre des vrais cours de théâtre pour être un aussi grand acteur qu'Al Pacino qui était donc mon idole à l'époque et donc c'est là que je me suis dit il faut que j'aille à Moscou donc c'était le début des années 80 81, 82 et j'ai fui Novosibirsk qui était ma ville natale et j'ai donc atterri à Moscou où j'ai pu entrer au Gittis qui était donc cette école de théâtre un peu plus intéressante et pendant que je faisais mes études au Gittis donc c'était vers la fin des années 80 88, 89 j'ai découvert l'Aventura d'Antoniuni qui effectivement a été un total bouleversement pour moi c'est un film qui a radicalement changé ma manière de comprendre ce qu'était le cinéma ça m'a fait découvrir quels outils merveilleux cet art disposait pour impressionner pour produire des effets sur le spectateur pour moi ça a été une révélation je dirais même plus une déflagration et donc à partir de là j'ai commencé à fréquenter de façon très très assidue le musée du cinéma et voir tous les chefs-d'oeuvre du cinéma mondial ce début de conversation m'intéresse beaucoup parce que moi je ne vous connaissais pas André et je vous connaissais à travers vos films et les personnages que vous présentez dans vos films me permettaient de me faire une idée de ce que vous étiez là je rencontre quelqu'un qui a sa première émotion cinématographique avec Jean-Paul Belmondo qui est fan d'Al Pacino et puis qui tombe amoureux de Monica Vitti je comprends un peu à demi-mot mais voilà et c'est vrai que j'essaie toujours de faire le lien avec vos films mais je vais avoir bientôt je vais y arriver mais pas encore voilà voilà mais le premier film de votre liste que vous m'avez envoyé c'est Un condamné à mort s'est échappé de Robert Brisson racontez-nous peut-être votre rencontre avec le cinéma de Robert Brisson C'est-ce que vous m'avez envoyé sur la liste on ne va pas faire toute la liste on ne va pas faire toute la liste on va juste faire juste les quelques promesses de la liste de la liste de la liste de la liste parce que plus n'y a pas de n'aymournité. C'était complètement impossible. En 1989, 1990, 1991 ans encore n'y a pas de vidéo, internet, n'y a pas de n'y a pas. Tout ce que vous pouvez voir, vous pouvez trouver seulement sur la scène en cinéma. À l'enquête de la cinéma, il y a 12, par-là, et dans chaque salle seancement, c'est une énorme collection de films. ou que tu m'as pas pu y aller dans le temps, et tout le temps, trois ou quatre films, regarder l'autre pour voir l'autre. Parce que la valeur de la valeur de la compétition. C'est là qu'il y avait tout le temps. Et là, je voyais voir ce film. C'est-à-dire, je crois, que c'est de moi. C'est de la rencontre de Brisson. Ou de lui, ou de la d'oeuvres de ses enseignants. Je ne me souviens pas. Mais je suis allé par contre ce film. parce que dans une maison, un portrait de quelqu'un, de ce qui a été fait, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, et de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Et quand tu as penses de toi, que tout ce que tu as pensées, on peut tout l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. C'est, bien sûr, c'est un grand grand homme, qui a été fait pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Comme, en fait, et tous les autres films de Grissons, qui j'aime beaucoup. Il y a de l'esprit, en diverses stèvres, mais il est pour moi une fiche. J'ai un списau, dont je suis utilisé, quand je suis écrit pour vous. Il y a une partie des films, mais il y a plusieurs. Il y a des mouchettes, il y a des mouchettes, « Dnevnik selskiwishenik » et « Naudacu Balthazar » etc. Alors, oui, je crois que c'est aussi au musée du cinéma que je vois ce film. Donc, ça devait être 89, 90, 91 vers ces eaux-là. Alors, évidemment, à l'époque, de toute façon, on ne pouvait découvrir le film que sur grand écran. À cette époque-là, on ne parle pas de vidéos. Évidemment, encore moins d'Internet. Donc, voilà, on ne peut découvrir les films que là-bas. Et le musée du cinéma, c'était un lieu exceptionnel, puisqu'il y avait 12 salles de cinéma où les séances s'enchaînaient les unes après les autres. Le ticket d'entrée ne coûtait quasiment rien. C'était des copecs, littéralement. Et donc, en fait, on pouvait se faire 3, 4 films l'un après l'autre dans la même journée. D'ailleurs, je crois que les étudiants du VGIK, la grande école de cinéma de Moscou, aussi fréquentaient énormément cet endroit. Et donc, je ne sais plus si c'est le premier film que j'ai vu, mais je pense que c'est le premier film de Bresson que j'ai vu. C'était peut-être Journal d'Internet, je ne suis pas tout à fait sûre. Mais en tout cas, c'est vrai que ce film-là, ça a été vraiment, pour moi, la découverte de Bresson. Et j'ai tellement aimé ce personnage troublé et perdu, égaré entre quatre murs, avec son regard brûlant et son rêve si puissant d'évasion. Et pour moi, c'est vraiment un hymnal humain. C'est-à-dire que ce film montre qu'on peut dépasser toutes les barrières, qu'on peut affronter n'importe quelle chose qui vient contre nous, dépasser les murs, briser les murs et sortir à partir du moment où c'est un but qu'on se fixe. Donc, pour moi, ce film, c'était un peu comme un miracle. Et voilà, ce film est très important pour moi. Mais comme je crois tous les films de Bresson, qui est un cinéaste très important pour moi, et quand je vous ai fait la liste que vous m'avez demandée, en fait, c'était une liste un peu plus longue et j'ai enlevé quelques films. Il y avait d'autres films de Bresson dedans qui comptent au moins autant. Journal d'un curé de campagne, Mouchette, Au hasard d'un hasard, etc. Donc voilà, beaucoup de ces films sont extrêmement importants pour moi. Et en plus, je m'avais oublié un épisode, en fait, mon regard est donc, comme un secrément, donc je ne voulait pas dire, comme en ciné africains, qui m'apprenne que mon nommer lui quand même, mais juste ce qui s'est vraiment une épreinte. C'est le épisode, dans ce soit, c'est ce qui accès à cause, c'est là, Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y ait un épisod avec une jeune fille qui s'occupe de la maison. Et il se dit qu'il y a un moment, je sens qu'ils ne sont pas dedans, qu'il y a un tritier qui présente. C'est-à-dire qu'il y a un élevé, c'est-à-dire qu'il y a un élevé. J'ai par exemple une révélation, je me souviens en particulier dans le journal d'un curé de campagne, c'est que vous savez, on dit que parfois on sent soudain la présence de Dieu. Il y a une séquence en particulier dans le film qui pour moi est de cet ordre-là. C'est le curé qui parle avec une dame âgée dans sa maison, et tu regardes la séquence, ils ne sont que deux, mais tu sens au bout d'un moment qu'ils ne sont pas que deux, et que l'autre, le troisième, il est là. Et pour moi, oui, c'est vraiment un immense cinéaste qui sait produire ce genre de choses tout à fait miraculeuses, c'est un dieu de l'Olympe. Alors, dans cette liste, il y a Hordette de Dreyer, Les presses sauvages de Bergman, André Roublat de Tarkovski, Manu Schemaude, Husbands de Cassavetes, donc voilà, on a des cinéastes évidemment qu'on aime et qui sont importants, mais là, j'arrive un peu à recomposer le puzzle Zviagintsev avec l'Aventura, Bresson. Je m'approche. Ma question, c'est comment Ozu, Ozu, Yashiro Ozu évidemment, non mais ici, vous êtes cerné, il y a beaucoup de, il y a plein de bonnes raisons de se réjouir. Celle-là, Antonioni Blow Up est ici, voilà, c'est ça, voilà. Et Jean-Paul Belmondo, on l'a pas mis là exprès, mais il est là, voilà, c'est, 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 c'est. Mais ma question, c'est que dès votre premier film, Le Retour, il y a, vous avez, c'est un film qui a été primé, mais il y a une maturité de réalisateurs qui est présente d'emblée, et ma question, c'est, en tant que Russe, en plus, on sait combien la figure d'André Tarkovski peut être écrasante, présente, et on a dû ressortir à tous les interviews, mais comment est-ce qu'on trouve sa place, et comment est-ce qu'on trouve son style, quelque part, de cinéaste ? Voilà, c'est... ... ... ... ... ... le premier, mais il a pris à la place de Petre I, à la place de la chambre. En plus, à l'aise de l'aise de l'aise, il a eu roman de Petre I, il a dit qu'il a été dit, «Petre, tu m'as pas la tête, 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 tu m'as pas la tête. Voilà ce qui est, comment dire, un devis, que je suis, можно было, скажем так, обрести, только находясь в поле притяжения того контекста, в котором я несколько лет обретался, пока ходил в музей кино. Поскольку в музее кино были какие-то и проходные работы, но такие важные в историческом плане, но в основном это были шедевры, то есть отмеренные временем и экспертной оценкой c'est le film, c'est le film, c'est le film. Et quand tu as puissé ça longtemps, beaucoup, pendant des années, je suis allé en train de faire trois ans, je suis allé en train de faire de la musique de la musique, je pense que ça s'accumulait une énergie de la capacité de la perfeccionisme à chaque étape de ta façon, à chaque tape de ta façon. Je me souviens que nous sommes allés de sa lépsicone dans nos récoltes. Il n'y a pas de france de télévision. «Сними какой-нибудь кадрик, потом мы его куда-нибудь вставим». C'est-à-dire qu'un cadre, qu'un plan, c'est-à-dire qu'un plan c'est-à-dire qu'un plan c'est-à-dire qu'un film, c'est-à-dire qu'un film, c'est-à-dire qu'un film, c'est-à-dire qu'un film, toutes ses ценностей, toutes ses étalons et ses étalons dans les différents directions. Alors, il y a une citation, je ne suis pas sûre que ce soit une vraie citation de Pierre Legrand, mais en tout cas, je crois que c'est Alexis Tolstoy dans son livre sur Pierre Legrand qui lui attribue cette phrase, qui dit « vise grand, parce que sur ce qui est petit, tu te casseras les dents ». Alors, peut-être que oui, le musée du cinéma a joué un rôle là-dedans parce que je l'ai fréquenté pas loin de trois ans et il y avait des films un peu moins beaux peut-être, mais qui étaient très importants pour l'histoire du cinéma et puis la plupart des films, c'était des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre qui avaient subi l'épreuve du temps et qui l'avaient passé. Et donc, je crois que seulement, voilà, à peu près au bout de trois ans, quand j'ai compris que la programmation commençait à se répéter, que je suis moins allée au cinéma. Mais peut-être que ces trois années de cinéphilie très intense ont permis d'emmagasiner suffisamment d'énergie pour se dire que si on fait un film, il faut que ce soit pas n'importe quoi, il faut que ce soit un film dans lequel tu mets toutes tes tripes, tout ce que tu as besoin et envie de dire au monde et que du coup, tu dois être perfectionniste dans chaque pas dans ta fabrique du film, dans chaque plan, littéralement dans chaque plan. Par exemple, avec nous, l'équipe, dès ce premier long-métrage, on s'était interdit certains types de termes. Donc, on ne dit jamais quand on prépare un film, un petit plan. Tu fais un petit plan, on verra bien, on le met. Ou alors, allez, tu fais un plan de coupe. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on s'interdit. Chaque plan doit être essentiel. C'est une très belle transition avec cet ouvrage parce que, donc, Elena, qui est le livre sur le tournage de Elena et qui rassemble des documents. Alors déjà, une troisième mouture du scénario d'Elena, qui n'est pas la version définitive. Et un échange des notes d'intention, un échange de correspondance très précieux avec le premier producteur qui n'a pas été le producteur d'Elena, mais un producteur anglais. Et ça nous donne énormément d'éléments aussi sur la personnalité d'André, évidemment. Mais plus largement aussi sur le rapport qu'un réalisateur a avec son producteur et comment tout ça participe à l'élaboration du film. Et par rapport à cette question de perfectionnisme, il y a toute la partie passionnante avec Michael Kritschman, qui est le chef opérateur, et où on voit toute la précision. C'est assez impressionnant, quand même, de la recherche pour chaque plan. Ça va du casting aux espaces. Chaque plan a une intention, la construction de chaque plan, et ça rejoint exactement ce que dit André. Donc, une simple question. Pourquoi avoir envie de faire ce livre-là ? Pourquoi il était important, ce livre-là, aujourd'hui, de rassembler ces éléments-là ? Des éléments qui doivent être peut-être secrets, qu'on n'aimerait pas, peut-être dévoiler ? Et là, pourquoi vouloir les... ...père, qu'on a fait pour un Roger, on a tour un tournée, on a tournée, on a tournée, on a tournée. On a britannic. Voilà, je n'ai pas à tournée, on a tournée, on a tournée, on a tournée, pour que les gens de lui auteur de l'agence. Il auteur de l'agence, c'est un beau coup d'agence, qu'on a tournée. Et on a tournée, on a tournée, on a tournée, que ça peut être vous débrouillé de la porte, mais il faut être éclaté. Il faut être éclaté à l'écran. Je ne sais pas, à l'écran, à l'écran, à l'écran. Parce que l'écran, c'est une équincidence de l'accès de l'accès à son projet. C'est à l'accès, à l'accès de l'accès. Il me semble que cette stœil, non-l'accès de l'accès, à dire «pourgage de l'article » à l'assurer de l'article. Il y a une personne de la produserie qui est présenté la relation à un professionnel. Pour moi, je me l'adisne comme un partenaire, qui aide à t'essayer votre projet, qu'elle aide à être un édicter, ou un volontaire qui, qui passent et disent «je ne leur a pas de l'article, je vais tout ça nous faisons pour le faire un édicter, je vais faire un peu plus cher. J'ai pas de l'esprit. C'est comme ça, c'est comme ça. parties que vous avez citées. Il y a celle qui, je pense, a été déterminante dans l'idée, la volonté de faire le... de faire le livre. En fait, un jour, j'étais en train de nettoyer ma boîte mail, très bêtement, et je suis retombée sur cet échange épistolaire que j'ai eu avec Oliver Dongui, le premier producteur, qui avait proposé qu'on fasse un film sur le sujet de l'apocalypse. Toutes ces lettres à lui avaient été traduites en russe par une agence spéciale, donc c'était très bien traduit, c'était du très bon russe, et mes réponses à moi. Et je me suis dit, ok, alors j'ai relu ça, j'ai relu cet échange épistolaire, je me suis dit, je peux soit effacer tous ces mails et les oublier, ou alors je décide que ce serait peut-être intéressant de passer ça à quelqu'un, à des étudiants, à des jeunes réalisateurs. Et je me suis dit que c'était intéressant de donner accès à ces échanges parce qu'il me semble que dans cet échange, on voit ce qui, pour moi, est la bonne attitude de résistance d'un réalisateur. Résistance, c'est transparence totale dans les échanges avec son producteur. Pour moi, un producteur, c'est un partenaire, c'est quelqu'un qui va m'aider à réaliser le projet, le film dont je rêve. C'est sûrement pas un dictateur, ce n'est pas non plus un commanditaire, quelqu'un qui arrive et qui me dit, écoute, là, j'ai pas assez d'argent pour ce que tu veux, donc on va changer, on va pas faire comme ça, on va faire comme ça, je t'explique. Donc ça, pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas une relation possible. Et donc, voilà, peut-être qu'en rendant public cet échange, j'avais envie d'insuffler une sorte de force de résistance aux jeunes réalisateurs parce que ce n'est pas toujours facile de dire non. Et une fois que j'ai proposé cet échange épistolaire à la rédactrice, elle m'a dit, ok, mais alors qu'est-ce que tu as d'autre pour qu'on compose le livre ? Et là, on a cherché, on a trouvé le scénario, les textes préparatoires, le journal de préparation et de tournage du film, et voilà, les entretiens, etc. Et donc c'est comme ça que le livre est né. C'est intéressant. Alors, préparez vos questions, parce que je vais faire passer le micro. Mais c'est intéressant cet échange, même si l'échange se conclut par une fin de séparation, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler ensemble. Mais c'est en même temps très courtois, en même temps très franc, et quand on le relie quand même d'une violence assez hallucinante dans ce qui est dit. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est toutes les questions, toute la première partie des échanges où le producteur pose des questions très claires sur les personnages. Est-ce que vous, parce que c'est des questions qu'on retrouve par la suite aussi dans l'ouvrage. D'où vient Vladimir ? D'où vient sa fortune ? Est-ce que le personnage est dénat ? Sur la construction des personnages, est-ce que quand même, il n'a pas semé une graine qui vous a fait avancer sur votre film et qui vous a fait aussi choisir, évoluer vers la fin du film aussi. Trouver une fin qui est peut-être que vous n'aviez peut-être pas à trouver à la base. ... ... ... ... ... Je me disais que c'est très délicaté. Délicaté les répliques. Oui, oui, oui. ... ... ... ... ... ... ... ... Nous sommes сразу en ces отношения. C'est-à-dire qu'on a déjà 10 ans de la vie. Et comme ça, au final de la rencontre de Valle, il y a deux dernières années qu'ils sont en france. Et ça se décrit tout de suite. Nous ne nous racontons pas l'histoire. En plus, comme je l'ai dit, quand le personnage du film n'est-à-dire dans le deuxième ou troisième film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, pour comprendre, comment les choses se sont en france. Il y a tout de suite, il y a tout de suite. Il y a tout de suite, il y a tout de suite. Pour moi, c'est-à-dire qu'il y a pas d'entrée dramaturgie. Et en ce sens, nous ne nous écoutons pas l'autre. Olliver a beaucoup d'autres choses. Je ne parle pas d'entrée de connotation. J'ai dit, par exemple, si vous voyez le film, qu'il y a un autre, parce qu'il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Et nous, c'est exactement ça. Et c'est notre première ligne. Pourquoi lui-même vous a proposé un camion et lui-même comment mettre un camion sur un camion ? Si vous l'avez appelé, il y a un autre. Et tout ça. Moi, j'ai trouvé que les lettres d'Olliver étaient vraiment la délicatesse suprême. C'est-à-dire qu'il était extrêmement délicat dans sa manière de dire les choses. Mais en revanche, non. Il n'a sommé aucune graine de doute ou de réflexion en moi. Au contraire, je dirais que tous nos échanges m'ont confortée dans ma manière de vouloir faire les choses. Je vous donne un exemple. Le film commence, ça fait dix ans que Hélène et Vladimir sont ensemble. Et vers la fin du film, en fait, dans la discussion avec l'avocat, on comprend que ça ne fait que deux ans que c'est officialisé par un mariage. Mais on n'a pas besoin de le savoir avant. Je dis souvent, quand au deuxième tiers du film, vous découvrez comment s'appelle un personnage, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de prénom avant. Simplement, on ne vous l'a pas dit. Mais vous n'êtes pas bêtes, les spectateurs, on est capables, en tant que spectateurs, de reconstruire à posteriori, et de comprendre un certain nombre de choses en ayant fini l'œuvre. Donc, moi, je crois beaucoup à ce type de dramaturgie-là et pas ce que voulait, en fait, Olivier. Et oui, on ne s'est pas compris, mais il me demandait des choses que moi, je trouvais extrêmement banales. Alors, je dis ça sans aucun jugement négatif, mais disons que ce n'était pas du tout ce qui, moi, m'intéressait, par exemple. Donc, il me disait qu'on ne comprend pas pourquoi il est capable de ce geste, Héléna. Et donc, il faudrait faire un flashback. On la voit quand elle a cinq ou huit ans et il lui arrive un truc vraiment tellement exceptionnel que ça ait justifié pourquoi, plus tard, elle a pu faire ce qu'elle a fait. Alors, moi, vraiment, ce genre d'explication freudienne, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, voilà, je savais qu'on n'arriverait pas à se comprendre, en fait. Et donc, il fallait arrêter parce que je crois que juste nos visions du cinéma différaient radicalement. Je pense que quand tu invites quelqu'un pour construire ta maison, tu ne vas pas lui expliquer comment on met une pierre sur l'autre. Tu lui fais un peu confiance. J'ai entendu un p σας. Qu'il me disait qu'il est… C'il me disait qu'il dit que comme ça, ils pensent que ça. Ils pensent qu'ils ont plus de choses. On a fait qu'on a pu alors, de la personne. Il y a plus de la personne. Il y a plus d'autre à son. Il y a plus de la personne. Il y a des qui nous entendent. Il y a des qui nous comprenent… Il y a sûrement que cela. Il y a plus de la personne. Il y a plus de l'as expliquant. C'est ce que j'ai appelé un pote d'aubique. ou, d'autres mots, « n'est-ce pas à l'audition ? » Je pense qu'en fait, très souvent les producteurs, mais peut-être même plus largement, les gens qui fabriquent les films, ont ce même défaut de sous-estimer leur public, de se dire « non, ils ne vont pas comprendre ». Il faut être plus explicatif, explicitons les choses. Et pour moi, ce manque de confiance dans le spectateur, c'est un défaut récurrent, mais vraiment problématique. Et d'ailleurs, je vais raconter un anécdote à ce propos. Anécdote à ce propos. Совсем недавно разговаривали мы в отношении одного из проектов, который грезится, мне мечтается осуществить. Я говорил с американским продюсером, который мне... Мы долгое время с ним говорили, обсуждали, как мы могли бы взяться за это и так далее. И вдруг в какой-то момент он очень искренне сказал, он говорит, понимаете, Андрей, вот я бы хотел, понимаете, вот вдруг придет в кинотеатр моя мама. И я думаю, ведь она не поймет вот этот момент, вот этот момент, потому что она не знает российского контекста, а фильм на русском языке. Вот как с нею быть? Я говорю, ну если конкретно с мамой, давайте пригласите меня на этот показ, мы покажем ей этот фильм, и я ей все расскажу. А если вы говорите об общая, что ли, как поймет вот эта какая-то часть американской аудитории, которая не знает ни политического, ни социального контекста, происходящего в России и прочее, я говорю, вот просто не думайте за них. Они сами все это определяют уверен. Просто доверьтесь им. Доверьтесь их чувству. Я вот говорю, не знаю контекст американской жизни. Я смотрю фильмы и все понимаю. Если там все взвешено на весах, все эти отношения между людьми, а это самое главное, да, если они выполнены так, безукоризненно, точно. я даже не знаю языка и не знаю контекст, я пойму, что мне рассказывают правду. Все. То есть вот это недоверие вдруг, оно на самом деле заводит... то есть вот это недоверие. То есть вот это недоверие. que je voulais vous raconter, c'était tout récent, ça vient d'arriver, je discutais avec un producteur américain d'un projet de film dont je rêve en ce moment, et donc on discutait de comment on ferait ci, ça, comment je mettrais en scène tel ou tel passage, et tout d'un coup il me dit, avec une sincérité d'ailleurs tout à fait désarmante, il me dit, mais si ma maman vient voir le film en salle, elle ne va pas comprendre tel passage, parce qu'elle ne connaît pas le contexte russe, qu'est-ce qu'on fait pour elle ? Et je lui réponds, alors si c'est vraiment de votre mère qu'on parle, je vous propose qu'on fasse une projection du film, je viendrai à la fin, et je lui expliquerai tout. Maintenant, si ce que vous essayez de me dire, c'est qu'il faut penser à un certain public américain qui, par défaut de connaissances d'un contexte sociopolitique russe, ne comprendrait pas telle ou telle séquence, j'ai envie de vous répondre, ne pensez pas à leur place. Regardez-moi, je ne parle pas très bien anglais, je ne connais pas très bien le contexte de la vie sociopolitique aux Etats-Unis, mais si je regarde un film où chaque relation humaine, et je crois que c'est ça qui compte, est parfaitement sous-pesé, est parfaitement bien dosé et mesuré, je vais le regarder et je vais comprendre, qu'on me raconte la vérité. Donc c'est tout ce qui compte. Voilà, donc je crois que ce défaut, ce manque de confiance, ça nous emmène souvent dans les impasses. Tout le monde a vu Elena ou pas, ou tout le monde a un peu vu le film en tête, cette histoire, cette femme qui empoisonne, voilà. Alors donc, voilà, donc, voilà, donc, non mais bon, alors, bon, alors ça va être embêtant parce que, voilà, c'est ça, oui, mais voilà, mais, alors, oui, parce que, après, c'était sur la fin du film, donc, alors, ça sera l'ultime spoil, voilà, c'est ça. Non, mais ce qui est intéressant dans le livre, c'est que sur la version du scénario qui est proposé, la fin est quand même le passage à tabac de Sacha et toute la fin qui est assez qui est assez une vraie proposition alternative et est venue est venue après, quoi. Donc, peut-être nous parler de ça, comment on écrit ce film-là et comment on le fait accoucher avec plusieurs plusieurs versions. Et alors, on a on a là, c'est ce que il y a dans le C'est ce qu'on a été fait. de l'électro-énergie. Et nous avons terminé. Nous avons pu le projet, nous avons trouvé un autre final et nous allons le chercher. C'est le final, lequel je l'ai publié en ligne, je lui ai publié en amérant, pour que le lecteur a été possible de sécher la troisième version, et la quatrième version, c'est déjà la première version. Mais après cette finition, nous nous attendons de plus de plus de plus de plus de plus de finale. Et il s'est passé, quand nous cherchons la nature, nous sommes venus à la location, où vivait la famille de l'esprit, avec ces troupes TETS. Et de l'esprit de l'esprit, 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 de l'esprit. Nous savions, qu'on a dit, qu'on a besoin d'esprit, et nous devons juste faire un épisode d'esprit. Il s'est venu comme scènes, qui délivre l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Et вдруг, au final, à la final, à la dernière, nousbb Saxons-leur, nous nous Bayons son chef, son adversaires, les dominant action詞 de l'esprit de la Twitter. C'est-à-dire que nous devons commencer le film de la quartier de Vladimir et de finir la quartier de Vladimir. Et le cas-ci me dit qu'il sera génial si la famille de Yéleine viendra dans ces espaces comme dans ses espaces. Dans la première version du scénario, le film se terminait sur le moment où Sergueï sort dans la cage d'escalier de son immeuble parce qu'il y a eu cette panne d'électricité. Désolé, spoiler à fond. Il croise son voisin, il discute, on en existe pas, ça, ça, il a encore coupé. Et puis la lumière se rallume, ils se disent au revoir et se séparent, chacun rentrant chez lui. Et nous, on reste tout seul dans ce hall d'immeuble. Et on fait un très lent traveling avant sur le compteur d'électricité. Mais quand on a commencé à tourner le film, on savait qu'on trouverait un autre final. C'était pas ça le vrai final du film, mais on savait pas encore lequel. D'ailleurs, j'ai fait exprès de mettre pas la dernière version du scénario, mais une version un peu antérieure dans le livre parce que je trouvais ça intéressant pour le lecteur de pouvoir comparer cette version avec la troisième, avec la quatrième qui est celle qui est dans le film. Alors, en fait, cette fin, elle est née en partie quand on cherchait les décors. On cherchait en fait les décors pour les extérieurs de l'appartement de Sergueï. Et on est arrivé dans ce quartier où il y avait ces trois cheminées très impressionnantes. Et donc, quand on longeait comme ça les garages en tôle pour aller vers ces cheminées, on passait par une pomerée. Et donc, là, on s'est dit, quand on faisait les repérages, c'était l'automne, mais on s'est dit au printemps, ça va être quelque chose. Et donc, il était certain que je voulais filmer là. Il fallait en fait inventer quoi ? Filmer. Et donc, la séquence est née de cette envie de filmer dans ce lieu. Et je me suis dit, ça serait intéressant qu'on s'attarde sur Sacha. Parce que c'est vrai que Sacha, c'est un personnage auquel on ne prête pas beaucoup d'attention dans le film jusque-là. On parle beaucoup de lui, mais il n'est pas très présent. Et je me suis dit, ça serait intéressant de rentrer un peu dans sa vie, dans sa tête, dans son univers. Rencontrer ces gars avec lesquels ils traînent, qui se bagarrent pour le territoire. Et donc, toute cette séquence est née de cette envie. Et puis, pour la toute dernière séquence, pareil, elle n'était pas inventée tout de suite. Mais je me disais très tôt que ce serait génial de finir au même endroit où on avait commencé, donc dans l'appartement de Vladimir. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait très très fort si cette famille, tout d'un coup, pouvait prendre possession de ces lieux, comme si c'était les leurs. Et donc, le final s'est imposé. Des questions ? Si vous avez... Moi, j'en ai, donc voilà. Oui. J'avais très envie de vous poser une question. Il me semble que vous n'aimez pas du tout... Seulement, vous n'aimez pas du tout les flashbacks, on a compris ça. Mais que vous n'utilisez pas avec grand amour la musique. Comme le metteur en scène autrichien Michael Haneke, qui a horreur de la musique dans ses films. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Et après, si vous voulez, mais peut-être que vous ne voulez pas du tout, une toute autre question. Et c'est ce qu'on appelle en anglais, le elephant in the room. J'aimerais bien savoir, on est très très heureux que vous avez pu quitter la Russie. Mais comment vous voyez le déroulement de cette horrible guerre et comment ça va se terminer ? Ce sont deux questions un peu différentes. C'est ce qui concerne la musique, c'est ce qui concerne la musique, c'est ce qui concerne la musique. C'est ce qui concerne la musique, c'est ce qui concerne la musique. C'est comme dire, c'est comme utiliser la musique, c'est comme utiliser l'artillerie. C'est que si l'épisode de l'épisode, si l'épisode de l'épisode, si l'épisode de l'épisode de l'épisode, ce qui ne change pas autrement, c'est assez une pergolèze pour l'épisode, comme l'épisode l'épisode, et l'épisode de l'épisode de l'épisode, c'est bien c'est comme ça, le fait expuls d'expulsion dans la musique de l'épisode, justement, достигли совершенства «Братья Д'Ардена» или «Эрик Ромер» или вот уже вами названный Михаил Ханеке. Это, как бы сказать, считается в высший пилотаж. Но я знаю также, что есть большие режиссеры, которые часто говорили об этом, в частности Тарковский. Он всегда говорил, что кино должно быть без музыки. Там не должно быть музыки. Но, как вы знаете, ни один его фильм не обходится без музыки. Он просто не справился, что ли, с этой задачей. Вот. Я не столь категоричен в этом мнении. Хотя знаю, о чем говорят кинематографисты, то есть профессиональная среда, что они имеют в виду, когда говорят о том, что идеал — это сделать кино без единой ноты. Alors, oui, ce que vous dites sur la musique, c'est en partie vrai. Dans le milieu cinématographique, effectivement, il faut savoir qu'on considère que l'utilisation de la musique, c'est un peu comme l'utilisation de l'artillerie lourde. Voilà. Donc, en gros, vous avez une séquence ratée. Я считаю, что это Рерберг, donc, le grand chef-оперateur который работает с Тарковский, он сказал, что вы вы знаете, что вы вы mettez перголезы dessus, и, в итоге, это будет заблимо. Вот. Donc, évidemment, on considère que le refus de toute utilisation de la musique, c'est vraiment le summum de la maîtrise pour un metteur en scène. Et donc, il y a des réalisateurs qui ont vraiment excellé là-dedans, les frères d'Arden, Romer, donc, Anneuke, que вы cité. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui disent ce genre de choses, mais qui, en fait, ne си тянутся не синим. Не синим. Par exemple, Tarkowski a beaucoup parlé du fait qu'il ne fallait pas du tout de musique dans ses films. Mais en fait, si vous connaissez son cinéma, il n'y a pas un de ses films où il n'y a pas de la musique. Donc, est-ce qu'il n'a pas réussi ? Ou est-ce qu'au fond, finalement, il a engoulé un peu ? Voilà. Donc, moi, je pense que je suis moins catégorique, même si je comprends cette manière de prendre les choses. Mais je pense que mon rapport à la musique est moins catégorique. Si tu peux dire, si ton épisode fonctionne sans musique et sans musique, c'est Je pense que toutes les 1,5 heures n'ont pas une note, c'est juste comme ça et non autre. Certains, je le répète, c'est bien sûr qu'il y a une séquence qui fonctionne très bien sans musique. L'idéal, c'est une séquence qui fonctionne parfaitement simplement par sa capacité plastique, visuelle et sonore. Et dans ce cas-là, tu utilises le son de ta séquence plutôt que la musique. Mais je suis moins catégorique dans le sens où je ne me dis pas forcément qu'il faut que dans l'heure et demie du film, il n'y ait pas une note de musique. Je pense que c'est bien qu'il y en ait parfois. C'est-à-dire qu'il y a eu de sa asthèse, de sa prostité, de l'écran, de l'écran, de l'écran, de l'écran, de l'écran, de l'écran. Donc oui, si vous connaissez mon cinéma, vous savez que les compositeurs que j'aime bien, ce sont des compositeurs minimalistes, qui ont une musique laconique, que je pourrais même qualifier d'ascétique, sans fioriture. Donc voilà, Philippe Glasse, Armand Arth, c'est ces gens-là qui m'intéressent en compositeur. Juste un petit complément par rapport à la musique. Là, dans Héléna, précisément, il y a des moments, ce qui va amener Vladimir à l'hôpital, toute cette scène-là, elle est rythmée, elle est accompagnée de musique. Et également, quand le personnage change ou quand le personnage va vers quelque chose de son destin, même Héléna, il y a ce moment-là où le personnage change et donc la musique accompagne ce mouvement. Donc vous n'êtes pas dogmatique non plus par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui, vous avez raison. Par exemple, là pour Héléna, à l'étape encore de la préparation, c'est-à-dire où on travaille sur table en train d'imaginer le film à venir, quand on écrivait, on travaillait sur le scénario, donc le scénario, on le séparait en chapitres. Et donc il y avait le chapitre « Chemin d'Héléna », il y avait le chapitre « Chemin de Vladimir », puis le chapitre « Deuxième Chemin d'Héléna ». Et donc en fait, on savait déjà qu'à ces endroits-là, il y aurait de la musique. Et en fait, je savais déjà quelle musique. Et donc par exemple, la troisième symphonie de Douglas, je l'avais déjà en tête et j'espérais que ça fonctionnerait. Et quand le film a été fait et qu'on a posé la musique et que ça fonctionnait, j'étais très heureuse. Je me suis dit « bon voilà, c'était tout à fait ça ». Mais du coup, voilà, encore à l'étape finalement de la conception et de la note d'intention, j'avais déjà décidé qu'à ce moment-là, il y aurait de la musique. Et en plus, il y a encore un moment. J'ai vu les propres observations, j'ai compris que, parmi ses autres « чудesses », la musique a été très intéressante. Elle s'éteint le temps. C'est ce que j'ai remarqué encore dans la première saison. C'est-à-dire, en plus, « Héléna », c'est des petits petits petits. C'est-à-dire, en plus, en plus, en plus, dès que ça va sortir. C'est-à-dire que la musique a construit à son fils, c'est-à-dire que la vie à l' Oğlumée, c'est-à-dire que les films sont des petits petits. C'est-à-dire que la cuisine est très, c'est-à-dire que la journée a côale est très traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'année où il y avait des petits petits petits. C'est un grand fragment assez large. Mais si on a une musique à ce fragment, elle est déjeuner, elle s'est déjeuner. Elle s'est déjeuner plus vite. C'est psychologique. C'est une très grande spécifique. Et puis, je crois que la musique a une capacité magique que j'avais déjà découverte dans le premier film, dans le retour. C'est qu'elle contracte, elle condense le temps. Par exemple, les fameux passages de voyage, ils sont assez longs, en fait. Si on devait juste prendre le côté, les minutés, simplement. Le long voyage d'Helena, qui passe par différents types de transports, jusqu'à ce qu'elle arrive... Jusqu'à ce qu'elle arrive... Donc, jusqu'à... Chez Sergueï. Même chose, en fait, Vladimir, on le voit dans la salle d'Ugib, on va se changer, on le voit dans la voiture. Sur les minutés, ces séquences, ces moments sont assez longs. Et en fait, la musique a cette capacité magique, c'est que quand tu mets de la musique sur ce long moment, psychologiquement, le spectateur le vit comme un moment un peu plus condensé. Et donc, tu arrives à lui faire accompagner le personnage plus facilement. Je vous remercie. Dans ce cas de politique et de la question de l'agriculture, que c'est ce qui se passe en Russie. C'est une bédée qui s'accident avec ma mère. C'est une bédée. C'est une bédée, c'est une bédée. C'est une bédée qui s'accident. avec le mariage, mais non s'éloignent, nous savons que se réunir à ce pays avec ce pays avec ce pays de sa vie et de sa façon absolument impossible. Nous avons pris le décision en février, en mars, que nous ne devons revenir à la Russie, parce que nous nous restons là-dessus. Je suis en ce moment en Belgique, en clinique. Nous nous décidons, où nous nous restons. Je suis là, c'est que ce n'est pas en Belgique. En première, parce que c'est n'est bon. En plus, en gastronomique, en ce sens. C'est une chute. A second, je l'ai tout à l'écriture, mais en France... C'est-à-dire, pourquoi cette livre est-à-dire en français ? et on a une petite livre de Yélène, encore à 2014. Parce que c'est évidemment évident que c'est un contenu médical, un centre de l'histoire du cinéma. Donc la décision de rester ici, en France, a déclaré votre relation d'acteurs du cinéma, de votre pays, de votre pays. Voilà. Bon, pour répondre à votre question sur la politique, oui, c'est un terrible malheur qui arrive à ma patrie. C'est insoutenable, c'est immonde. Et je crois qu'avec ma femme, sans presque avoir eu besoin d'en discuter, dès les premiers jours de la guerre, on savait qu'il était impossible pour nous, inimaginable, de nous associer à ce que faisait notre pays et qu'on ne reviendrait pas. Donc la question, c'était ensuite où aller. J'étais à l'époque dans une clinique en Allemagne et donc il fallait qu'on choisisse où on allait s'installer ensuite. Alors, ça ne pouvait pas être l'Allemagne parce que vraiment, d'un point de vue gastronomique, ce n'est pas possible. Et précise, c'est une blague. Excusez-moi. Et pourquoi la France ? Vous voyez, ce n'est pas un hasard à Monali, ce livre, il a été traduit en français en 2014 déjà. Il y a un rapport au cinéma et au cinéma d'auteurs en France. La France, c'est la mecque du cinéma, c'est la naissance du cinéma et je pense que si on a choisi la France, c'est aussi pour la manière dont elle considère les auteurs et du coup, c'est ce choix à quoi ça ? À ce qui concerne les perspectives, je ne peux même pas vous débrouiller, ce qui peut être. Parce que notre pays c'est une pays de ces surprises et de ces qu'ils se sentent, qui se sentent d'espoir et de ce qu'il y a pas de la force. Je parle déjà de ces dernières avec des événements avec des moutils, avec des personnages, avec des personnages qui ne se sentent à l'écriture. Il y a pas de 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 l'écriture. C'est-à-dire qu'ils s'appellent sur le conne, et puis ils s'appellent sur le conne, et puis ils s'appellent sur le connexion. C'est-à-dire qu'un чудesse peut être tout ce que l'on peut dire, mais « чудesse » peut être le connexion. Donc, direz-vous de la perspective ou de donner un prognoz sur ce que ça va, sur ce que ça va, sur ce que ça va, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas dans mes forces. Je ne peux même pas se dire ça. Et pour ce qui est de votre question sur les perspectives de la suite de cette guerre, je ne sais pas quoi vous dire, parce que je crois que ma patrie, la Russie, c'est un pays de miracles bien terrifiants et de surprises incessantes. Alors, on pourrait parler des tout derniers retournements de situation qu'a connues cette guerre, avec cette rébellion de Prigogine qui est avortée immédiatement après. Donc là, c'est des personnages, on trouve ça chez Gogol, chez Salpéko Chedrine, c'est le gars qui saute sur son cheval pour aller combattre et qui en tombe dès le lendemain. Je serai bien incapable de vous dire ce qui va se passer par la suite, parce que je crois que je suis totalement imprévisible. Oui. Bonsoir. Je voulais déjà rebondir, quand vous évoquiez les longues séquences avec la musique, que ça laisse beaucoup d'espace au spectateur. Et je pense que dans vos films, vous laissez beaucoup d'espace au spectateur, en dehors du fait de ne pas lui donner les clés. toutes les clés, on est vraiment dans des films où on a beaucoup de place et on a un rapport aux images, aux espaces, où on peut complètement construire notre film. Ma question, c'était par rapport à vos palettes de couleurs. Il me semble, alors peut-être que je me trompe, parce que c'est vrai qu'on s'approprie facilement les choses et qu'on réinvente les choses, mais que tous vos films ont à peu près la même palette, peut saturer des couleurs froides. Vous pouvez nous parler de votre rapport à la couleur ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, et avec très, 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 très. Donc, on a fait l'idée d'une autre façon, d'une autre façon, d'une autre façon. Nous ne vousmouvons, le fait que l'hémicité, ne vousmouvons ceribre de la positive. Et à cause de ce que le rouge devient un purgum et un cérno-crasse, un cémur. C'est le même qui se trouve avec la couleur et l'hémicité, avec la couleur et avec les des chaînes des enfants, qui en tant qu'ils ont été prénébrés en notre l'hémicité, en tant qu'ils et nous avons fait une carte de la film, de laquelle je ne suis pas de la fin, parce que c'est possible de regarder. Les hommes de la tête ne sont pas en tête. Ils ont l'air sur le cœur, en la fonte de l'esprit, avec un œil de la peau de la peau. En fait, il y a tout à fait, c'est un œil de la peau de la peau. Et, наверное, ce que nous avons fait, ce que l'objet de la peau de la peau, le bleach-puy-pass, qui a été utilisé par exemple par D'Arius M'Honge dans la filme 7, 7 où Brad Pitt Morgan Freeman et un film qui a été aussi s'éteint Roger Dickinson ce sont les références à la возвращe de Roger Dickinson 1984 il film qui a fait le bleach bypass et, наверное, ça a donné une autre direction et on a plus de l'amnée davящего, что ли, цвета. Какой-то, с позволения сказать, акварели или, не знаю, фрески, где цвет как бы патиной времени, что ли, покрыт. Вот это сдержанное отношение к космету, да, это наша, что называется, марка. Ну, это я говорю, я имею в виду нашего художника Андрея Панкратова, прежде всего, Мишу Кричмана, операция. Вот наш общий взгляд на вещи такой, выработавшийся с годами. – Oui, tout à fait, c'est vrai que quand on pose la question, ça m'est arrivé de dire que, voilà, le contre-exemple absolu de ce que je ne ferais pas, alors on dit « ne dit jamais, jamais », bueno, enfin, je crois que je ne ferais pas ça, c'est le cinéma de Pedro Almodovar, qui est très beau, mais voilà, c'est des couleurs jaunes vives, blancs vifs, tout est saturé, des couleurs très généreuses, et c'est clair que nous, nous avons choisi notre voie pour notre cinéma. On aime bien les couleurs plus éteintes, et d'ailleurs, pour Le Retour, en fait, c'est c'est un film qui était filmé en pellicule, et on a utilisé un procédé chimique très précis qui s'appelle Bleach Bypass, vous l'avez entendu en anglais, qui consiste en fait à ne pas blanchir la pellicule, c'est-à-dire à ne pas enlever une couche d'argent qui est sur la pellicule, ce qui fait qu'en fait le rouge devient pourpre, très sombre, presque noir, et c'est un peu la même chose qui arrive à toutes les couleurs, donc là elles ne sont pas vives, elles sont vraiment beaucoup plus éteintes, beaucoup plus sombres, et donc même chose avec l'herbe verte. D'ailleurs j'ai eu un épisode assez drôle et un peu terrifiant pour la sortie du film Le Retour en Italie, parce qu'en fait ils ont ignoré notre manière de travailler, et ils ont fait le blanchiment de la pellicule, et donc là je me suis retrouvée en salle avec Le Retour, avec des enfants, avec des joues bien roses, qui criaient sur un fond de ciel bleu vif, et dans l'herbe verte, et c'était super festif, et donc là j'ai fui la salle complètement horrifiée. Voilà, donc clairement c'était pas mon parti pris. En fait pour ce procédé chimique, Bleach Bypass, donc on a pris exemple sur par exemple l'image de Seven, pour laquelle ce même procédé avait été utilisé, Darius Conj... Ah ! Ah ! Darius Conj... Et donc un autre film aussi, sur lequel on a pris exemple de ce point de vue technique, c'était le film de Roger Dickens, 1984. Voilà, et donc peut-être que ce choix pour ce premier film a déterminé la suite, mais oui je pense que j'aime beaucoup, voilà, ces couleurs, soit un peu comme des aquarelles, soit comme des fresques, qui auraient subi la patine du temps, et donc tout est un petit peu éteint. Mais pourquoi je dis tout le temps nous et pas moi ? C'est parce qu'évidemment on est trois dans cette équipe qui décidons ce genre de choses, c'est donc moi bien sûr, mais c'est André Pankratov, qui est le directeur artistique du film, qui a choisi les décors et les costumes, et Michael Kritschman, le chef opérateur. Je complète juste avec une question, parce qu'il y a tout ce chapitre avec le chef-op, donc Michael Kritschman, et qui nous parle des références picturales, peut-être que vous parliez de ça, qui parlait de Matisse et de Van Gogh, dont vous étiez inspirés, de Munch également, selon les appartements, l'appartement de Vladimir ou l'appartement du fils de Elena, et comment est-ce que vous travaillez ça, quelle recherche vous faites, ou est-ce que vous avez encore une fois déjà ces références picturales en tête ? C'est qu'il y a entendu, c'est qu'ilsMen just el de l'acteur, les annéesvenans donde台 de l'acteur sur les crearilles sur le développement stéasing, sur leitatшие teenaces partir ya' Quebec, on signifie que celui qui Denrass sur le Dummage est en tant que place. À ce qui concerne le film, il y a déjà une travail avec l'opéra de l'opéra de l'opéra, et la travail avec l'opéra de l'opéra de l'opéra de l'opéra de l'opéra. Nous nous sommes au quotidien de la chaise une fois de quelques mois et nous nous sommes en train de trouver un épisode pour l'opéra de l'opéra. Encore une fois à l'opéra de l'opéra de l'opéra, on va l'opéra de l'opéra de l'opéra de l'opéra, et l'opéra de l'opéra de l'opéra, on peut dire que c'est ce que c'est de la taille de l'opéra de l'opéra de l'opéra. Nous voyons voir plusieurs places, la cuisine, la espalaine, l'opéra de l'opéra, la maison, la chambre, la chambre. Nous voyons tous les places. Nous ne devons pas passer d'une porte à l'autre. Et bien grâce à cette décision, nous avons pris un décision de construire des décorations, afin de l'opéra d'interieur. Donc, cette l'opéra, l'opéra de l'opéra de l'opéra, l'opéra de l'opéra de l'opéra, l'opéra de l'opéra, c'est tout ça sur le bord. Chaque d'un d'autres aubes. Nous nous demandons, on va voir ici, et on va faire une longue direction. Et ainsi, notre notre groupe est, C'est-à-dire qu'il y a eu, à ce moment-là, il faut montrer les exemples. Il faut montrer les exemples de l'écriture du scénario littéraire qui se trouve en mots ou en mots ou en mots ou en mots ou aux mots C'est comme étalonique. Oui, référence, c'est étalonique. Non, référence, c'est référence. C'est comme exemple, un parcours, un parcours où vous y êtes. Donc, non, en fait, au moment de l'écriture du scénario littéraire, la première version du scénario, ce qu'il y a dedans, c'est les événements et les dialogues. Donc, c'est vraiment les actions du film qui s'enchaînent. Et tout ce qui est de l'ordre des références, de la manière dont on va résoudre chacune des séquences, ça, c'est quelque chose qui vient au moment où on élabore le découpage. Donc, c'est l'étape suivante. Et là, on travaille donc, effectivement, autour d'une table avec le directeur artistique, le chef opérateur. Et on discute séquence par séquence. Et on cherche des solutions formelles, des solutions de mise en scène pour chaque séquence. Et comment est-ce qu'on va, en fait, faire tout ça ? Donc, par exemple, ce fameux plan décisif de 6 minutes, celui de l'empoisonnement. D'ailleurs, quand je suis rentrée dans la boutique, c'était celui qui passait à l'écran. En fait, il s'est imposé à nous cette solution de dire qu'il fallait que l'appartement soit du coup filmé comme un espace théâtral, qu'il y ait donc un lieu, un spot au centre de l'appartement, donc dans le salon, à partir duquel on puisse voir chacun des espaces. La cuisine, la chambre d'Helena, le bureau de Vladimir, sa chambre à lui, etc. qu'on n'est pas à traverser des couloirs, en fait, que tout s'ouvre et que du coup, on puisse faire justement ce plan en un seul plan, sans bouger pratiquement. Et donc, ça s'est imposé d'ailleurs de façon tellement forte que du coup, on a renoncé à l'idée de chercher un décor pour cet appartement. On a décidé de le construire et de le construire entièrement ce décor d'appartement parce que c'était important pour nous. Donc voilà, c'est à ce stade qu'arrivent les peintures, les références. En fait, chacun amène des albums, des reproductions. On se montre les choses. Tiens, et si on allait plutôt dans cette direction ? Et donc, évidemment, après, on a une sorte de langage commun. Par exemple, pour le bannissement, c'est vraiment les tableaux d'Andrew White qui étaient la référence majoritaire principale pour nous. Et sur Elena et en partie sur Léviathan, c'était Édouard Ruppert qui a été vraiment très important. Et donc, ces choix-là qu'on fait en préparation, ça nous nourrit et ça nous donne cette espèce de socle commun d'entente mutuelle très forte dans cette équipe-là parce que je crois qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire avec les mots et d'avoir vu ces choses en commun, de les avoir choisies ensemble fait qu'on se comprend très très bien et qu'on sait en fait quel cheminement on va prendre pour le film. Mais vous avez un cinéma qui est un cinéma quand même de la maîtrise, de la précision, mais est-ce que vous vous laissez surprendre pendant le moment du tournage par des accidents, par des choses qui viennent comme ça au moment du tournage ? C'est rare, mais oui, ça arrive, là je cherche un exemple dans ma tête mais je n'arrive pas à trouver par contre. Non, oui, c'est probablement probablement très rare. Mais vous savez, donc, «Oscénio», «Отбирая натуру», nous avons выбré un cinéma pour la film «Не l'amour», où les enfants mettent en football les enfants et d'avoir «Oscénio», et d'avoir «Oscénio» nous avons «Oscénio» on en tournage en fin, c'est ce qui est où il y a sur les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, et les enfants, les enfants, nous savons-ils, nous savons-ils, où est-ce que vous mettez la caméra ? Nous avons tout pour vous enkaillé. Mais lorsque nous venons, il y a une deuxième place, et dans ce sens, les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, c'est la première fois que le s'écrasse, c'est le premier s'écrasse, on a sauté sur le scone. Et ils s'y sont heureux. Les enfants, ils sont heureux. C'est, je veux dire, c'est un truc qui dit, c'est une mâsovra. C'est un crône. C'est un crône. C'est un crône. C'est un crône. Nous vous écrivons la caméra. Et on le môtre, je regarde et je comprends, que c'est un peu Peter Brady. C'est un peu le premier. Et je ne m'ai pas compris, pourquoi cela se transforme. Parce que c'était un surprise. C'est un peu plus, c'est un peu plus. естественно мы запустили камеру снимали и потом я начал анализировать почему это произошло и понял что если бы не этот склон и уходящий туда в глубину холм если бы не зима когда деревья оголены и только черные силуэты вертикальные торчат перед тобой и кроме того вот эти фигурки детей которые в основном были тоже темными силуэтами на белом снегу и вот это сработало потому что очень многие упрекают говорят ну что это Питера Брейгеля взяли и сняли я говорю ребят поверьте Питера Брейгель пришел прямо на площадке как открытие как сюрприз bon alors du coup j'ai quand même fini par trouver un exemple on avait fait les repérages pour faute d'amour en automne et on avait donc choisi cette colline où on voit des enfants jouer au foot au début et on savait que plus tard quand ça serait l'hiver il y aurait de la neige on retournerait filmé au même endroit et donc voilà on a tourné l'automne et puis l'hiver arrive et on savait déjà où on allait poser la caméra on savait tout à fait très bien ce qu'on voulait faire et on arrive c'était la première neige qui venait de tomber et on arrive et tout d'un coup on découvre sur cette colline une foule de gens avec leurs enfants qui font de la luge ce qui était absolument pas prévu donc je tiens à dire que donc ce ne sont pas des figurants payés ça n'a rien coûté à notre production et on pose on regarde dans la caméra on se rend compte que c'est Bruegel et là je suis très surpris je me dis mais comment ça se fait et j'ai dit évidemment on tourne donc on tourne et après j'ai commencé à analyser je me suis dit oui bien sûr c'est cette colline avec la perspective qui s'ouvre derrière c'est ces arbres dénudés à cause de l'hiver et qui font des silhouettes noires comme ça sur le fond de neige les petites silhouettes sombres des enfants qui elles aussi apparaissent sur le fond de neige blanche mais tout ça fait que c'est du Bruegel mais après on m'a reproché ce plan dans le film en disant ben voilà vous avez pris Bruegel vous avez vraiment recomposé le plan et j'ai dit à chaque fois non mais je vous jure c'est pas moi ça ça a été un cadeau du tournage c'était vraiment une révélation du tournage il nous manquait juste les chasseurs tout le reste on l'avait j'ai fait un exemple d'action de la quelle je ne savouille je pense que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas c'est vraiment ça aussi un surprise, c'est un surprise, c'est un surprise apparaissé un surprise, c'est un surprise... J'ai fait que j'ai eu une «Ну что, prérемся» или «Продолжим», — говорит адвокат. «Здесь должна была быть точка». Он говорит «Ну что, мы prérемся» или «Как?» «Да нет, нет, почему же? Давайте продолжим». И здесь должна была быть склейка. Et, ну, в кино заведено так, что оператор снимает до тех пор, пока не прозвучит команда «Стоп». И актеры продолжают играть до тех пор, пока не прозвучит команда «Стоп». Это правило, ну, как бы, это закон на площадке. И я смотрю, как она прекрасно встала, обошла. Этот стул стоит со своей сигареткой и говорит «Ну что, прогулка?» «Нет, нет, давайте продолжим». Я думаю «Ну, вот, хорошо». И не говорю «Стоп». Думаю, что так прекрасно. Ну, пусть чуть протянется немного эта мизансцена. И вдруг Лядова говорит «Ну чего, как будем дербанить хату?» И адвокат, который сидит рядом с камерой, говорит «А дербанить будем по закону?» И все были в восторге от этой импровизации. Естественно, она попала в фильме. Не знаю, как это будет переведено в сценарии. Как будем дербанить хату это? Ну, я думаю, что вы понимаете. donc autre exemple d'une surprise très bienvenue et heureuse de tournage pour le coup d'Helena donc la séquence devait se finir sur un gros plan de Hélena Lédevin qui joue donc la fille de Vladimir donc elle comprend la situation elle se lève, contourne le fauteuil commence à fumer et l'avocat dit bon alors on s'interrompt on continue, elle dit non on continue et là c'était cut et on passe à la séquence suivante on tourne ce plan sauf que vous savez que c'est une loi de tous les tournages on ne coupe pas un plan tant que le réalisateur n'a pas dit couper donc l'opérateur tourne et l'acteur continue à jouer tant qu'on n'a pas dit et donc voilà elle se lève, elle se met à fumer le plan arrive au bout de ce qu'elle était censée faire elle dit non non on continue et moi je suis bien je me dis je laisse un peu durer le plan donc je ne dis pas couper et là tout d'un coup elle sort une réplique improvisée et alors ça va être très difficile à traduire parce que je ne sais plus comment le merveilleux Joël Chaperon a sous-titré cette réplique mais en gros elle dit comment on se partage la baraque et c'est vraiment assez violent et vulgaire dit comme ça en russe parce qu'elle a très bien compris qu'elle était en train de se faire complètement avoir par Hélène et l'avocat lui aussi improvise et il dit on va la partager la baraque selon la loi voilà et donc c'était deux répliques totalement improvisées qui n'étaient pas dans le scénario et donc évidemment tout le monde était émerveillé donc ces deux répliques sont dans le film alors deux dernières questions oui moi je voulais lui poser des questions par rapport au procédé d'écriture il y a beaucoup de après peut-être je me trompe parce que c'est vraiment ce que nous on voit des fois c'est ce qu'on sent c'est pas lui qui c'est parce qu'il a cherché à donc il y a un truc qui m'intrigue dans l'écriture en fait on voit un système un peu enfin pour moi tchécofien c'est vraiment où on voit le même rythme on commence une histoire on voit les personnages on sait pas tous deux et puis on les découvre en fur et à mesure et ils nous surprennent et donc quand j'ai lu Hélène j'étais surpris qu'il y a un thème donc je me dis est-ce que donc le fait que je vois qu'il y a le thème sur l'apocalypse et tout ça donc là d'un coup ça me fait sauter et ça m'a rappelé le premier film moi que j'ai vu c'était à Léviathan j'ai pas vu les autres avant et sur Léviathan là par contre à l'époque j'étais persuadé que c'était vraiment très dossovskien c'est-à-dire on voit un personnage il travaille chaque personnage au profondeur d'où il vient et il les met ensemble et puis ça fait ce que ça fait comme une donc là le fait qu'il y a un thème donc je me dis ce qu'il fabrique autour de thème où vraiment il part en personnage et donc dans le procès de l'écriture quand il est écrit il y a sûrement des moments il y a des il y a des choix à faire il y a des scènes à enlever est-ce qu'il est plus à suivre le thème c'est-à-dire il laisse le thème qu'il a choisi ou il laisse son inconscient ou son instinct partir à un il y a des scènes à évoquer il y a du et là il y a eu ça il y a que ça il y a qui ont vu pas et là C'est-à-dire qu'il y a une autre question. 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 Alors, clairement, c'est plutôt la deuxième option. Je dois dire que le terme « thème », en fait, c'est un terme qu'on n'utilise pas du tout avec Oleg Légui, mon co-scénariste. Ce n'est pas qu'on se l'interdise, mais ce n'est pas un terme qui nous intéresse. Alors, c'est vrai que dans le livre, on apprend qu'il y avait effectivement une sorte de commande de Oliver Dandy qui nous a dit « en fait, je veux faire quatre films sur le thème de l'apocalypse. » Un film en Asie, un film en Russie, un autre film aux Etats-Unis, un autre en Europe. Mais en même temps, lui, d'une part, avait une interpretation extrêmement large de ça. Il disait « profession reporter » comme « le sacrifice de Tarkovsky » et ça marche, par exemple. Enfin, voilà, ça rentre. Donc, il avait une vision extrêmement large du thème lui-même. Et par ailleurs, il nous a en gros dit « faites ce que vous voulez ». Donc, très vite, d'ailleurs, à l'école de Connecticut, on s'est dit « on ne va surtout pas faire ce qui viendrait naturellement à l'esprit de quelqu'un à qui on dit « apocalypse ». Donc, sûrement pas un film catastrophe, rien de biblique. Et ce qui nous a intéressé, c'est plutôt l'histoire d'une petite personne, une personne particulière dont le fondement moral s'effondre. Voilà. Je ne veux pas trop spoiler, donc si jamais dans la salle, il y a encore quelqu'un qui n'a pas vu le film. Mais en tout cas, voilà, on est allé extrêmement loin, en fait, du thème annoncé. Aussi loin, je pense, que possible. Ensuite, pour vous répondre sur comment ça surgit, comment surgit exactement le scénario, c'est très compliqué. Il faudrait d'ailleurs qu'Oleg Negin, le scénariste, soit à côté de moi pour répondre à ces questions. Peut-être qu'il répondrait mieux. Moi, je dirais que le moment qui m'intéresse suprêmement chez mes personnages, ce n'est pas leur profondeur, ce n'est pas de les dessiner avec précision, c'est le moment du choix. C'est-à-dire ce moment où tu choisis qui tu vas être, cette personne-là ou cette personne-là. Et ce n'est pas tes mots qui vont le déterminer, c'est tes actes. Et donc, je crois que c'est à chaque fois autour de ça que, pour moi, ça se crée et ça se cristallise. Donc, pour le пример, L'Eviathan, si prendre cette histoire, tout se s'est passé. c'est que j'ai случайné oublié l'histoire de Marvina de John Achmeyer de quelqu'un, qui vivait une vie dans sa petite maison dans la maison sur la terre de la ciment. Il était un un étudiant de la guerre de la guerre je ne sais pas pourquoi il était avec des jeunes et des enfants mais il était un et cet homme en Amérique en 2004 en 1934-ом году, en train de l'attractor et s'est passé en train de l'attractor свой дом, который у него хотели приобрести в собственности цементный завод. В конце концов, устав бороться с этим механизмом, который называется государство в Америке, в свободной Америке, значит, парень сел на трактор и разнес в прах вообще весь завод. Просто сравнял с землей. А потом на этом тракторе, ну, это можно найти в сети, эту историю, киллдозер, если вбить в поисковик. Сел на этот трактор и на тракторе въехал в город и снес несколько зданий административных. Вот эту историю узнав, услышав о ней, я понял, что это могучий материал для фильма. Предложил это Олегу и дальше у нас встал вопрос, что делать с героем. То есть герой, если следовать макументари, то есть буквальному документу, то он должен как-то с кем-то коммуницировать. И тут ты понимаешь, что с кем он будет коммуницировать. Ну, хорошо, пусть у него будет жена. Но только она не жена, а вторая жена. А первая жена ушла из жизни, надо придумать как. И у него ребенок, от первой жены, у которого сложные отношения с мачехой. И от этого возникают какие-то такие вот узлы и повороты, и свойства, что ли, того или иного персонажа, его характер. И вот когда это все помаленьку обрастает материалом, материалом для драматических коллизий, тогда и постепенно рождается весь замысел. То есть, скажем так, я знаю, что Джим Жармуш, отвечая на свои, на вопросы журналистов о том, как он делает фильмы, он говорит о том, что он находит актера, а потом на этого актера нанизывает сюжет. Вот, читая его интервью, я удивился, потому что у нас совершенно другой путь. То есть, мы придумываем сюжет, вообще не имея в виду никакого актера. Никакого. Никогда. А потом, только когда готова вся коллизия, уже сцену за сценой ты приглашаешь актеров и пробуешь, и ищешь того, кто максимально подходит к той или иной роли. Так что вот слово-тема у нас под запрямлено. только по одной причине и объясню что тема слишком сужает кинотекст, кинотекст гораздо шире чем то, что можно сказать одно из траконов. Вот так. паре, мы можем pour ses besoins. Il était contre, et donc, en fait, il se battait contre le système, contre l'État, donc, dans les États-Unis, pays libres. Et donc, à un moment donné, tellement épuisé de se battre contre cette immense machine qu'est l'État, il s'est mis dans un tracteur et il a détruit entièrement l'usine de ciment. Et puis, il ne s'avait pas arrêté là. Il est allé en ville, dans la ville voisine, et il a détruit plusieurs bâtiments administratifs. Vous pouvez taper dans Google « Killdozer » et vous allez trouver cette histoire. Quand j'ai lu ce récit, je me suis dit « Ça, c'est un ferment puissant pour un scénario. » Je l'ai proposé à Oleg Nadine, et on s'est dit tout de suite « Bon, on commence à écrire autour de ce personnage. » Et donc, voilà, il y a cet homme qui nous intéresse. On veut écrire son histoire. Mais cet homme-là, il faut qu'il interagisse avec quelqu'un. Donc, il ne peut pas être tout seul. Sinon, il ne se passe rien. Donc, il faut qu'il y ait, par exemple, sa femme. Mais bon, ce serait quand même intéressant que ce ne soit pas sa femme, mais peut-être sa deuxième femme. Et il vit avec le fils de sa première femme, qui n'est donc plus de ce monde, mais il faut qu'on trouve comment, pourquoi. Et du coup, ça crée des nœuds narratifs. Ça va créer des caractéristiques au personnage. Donc, en fait, comme ça, petit à petit, tout ça se remplit de matière humaine et de matière scénaristique. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on procède. Je sais que j'ai été très, très surpris de lire que Jim Jarmouche, quand on lui posait la question de savoir comment il écrivait ses films, il disait que lui, il trouvait un acteur et qu'autour de cet acteur, il inventait le scénario. Alors, nous, on ne travaille absolument pas comme ça, vraiment presque à l'opposé, puisque quand on écrit le scénario, on n'a aucune idée de l'acteur qui va venir incarner le personnage. Et vraiment, on écrit le personnage et ensuite, on cherche l'acteur qui va le mieux correspondre à celui qu'on a écrit. Et pourquoi, encore une fois, on ne veut pas tellement utiliser le terme thème ? C'est parce qu'il me semble que ce terme, il vient aplatir quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui est le propos scématographique. Et je crois que le propos scématographique, c'est toujours beaucoup plus que juste un thème. Alors, on va s'arrêter là. Mais juste une dernière question, André. Un des... Peut-être un des derniers films... Ah, il y avait une question, là. Deux questions. Oh là là, mon Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez demander... Faire des réponses peut-être un tout petit peu... Attends, un tout petit peu... D'accord, alors... Moi, moi, ça me dérange... Moi, ça ne me dérange pas... Non, 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 mais c'est... Allez, on y va. Bonsoir. Donc, voilà, j'ai la question très personnelle. Quand j'ai appris que vous êtes en France, il y a quelques semaines, je me disais que ça va être une bonne idée si on revoit les films en famille. Et donc, quand nous avons vu le film, et commencé à regarder le film, ma maman, qui est soviétique d'origine et qui a 84 ans, il n'a pas pu tout assisté. Et donc, au bout de 10 minutes, il a quitté la pièce. En revanche, il a beaucoup apprécié le livre. Il a lu le livre après, il a beaucoup apprécié. Finalement, ça m'a beaucoup surpris cette sensibilité de sa part, de point de vue qu'elle n'a finalement pas encore vu l'histoire, ni compris ce que ça va arriver, mais il a senti que ça va être très noir et tragique et rock. Et donc, ma question, quand vous travaillez sur le film, quand vous avancez dans ce travail, est-ce que vous acceptez, finalement, vous comprenez qu'il y a une partie du public qui ne sera pas capable de regarder vos œuvres ? Et comment vous vivez ça, si jamais vous devez compte ? Madame, d'un autre... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 flir. C'est parti. 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 il faut aller voir plutôt un autre film que le mien vous savez je crois que c'était en 2009 ou 2010 en Russie on a primé comme meilleur montage un film où il y avait 6000 raccords alors pour que vous ayez une idée pour ceux qui sont pas dans le cinéma dans un film d'auteur il y a en général entre 350 et 450 raccords donc 6000 ça veut dire c'est du non-stop et en gros c'est comme si le film de façon tout à fait hystérique vous disait regarde moi, regarde moi, reste avec moi reste avec moi tout le temps c'est pas possible, moi c'est pas du tout comme ça que je pense les choses et quand on me demande et que faire si la mère du producteur américain ne comprend rien au film et se dit qu'est-ce que je fais là je peux rien y faire, c'est pas mon problème et quand vous me parlez de votre mère oui elle n'a pas voulu voir la noirceur du film si elle regarde un film de Gaspard Noé elle ira probablement pas au-delà du générique non plus donc oui je pense que quand un spectateur regarde mon film jusqu'au bout il le mérite ça se mérite d'aller au bout du film mais ce n'est pas vraiment un enjeu pour moi et donc précision dans la question mais quand vous écrivez vous préparez votre projet est-ce que vous savez en vous disant la charge émotionnelle de cet épisode-là elle sera beaucoup plus violente ou beaucoup plus dure et là du coup je vais faire un peu plus léger alors je ne le pense pas tout à fait comme ça mais évidemment que quand tu prépares le film tu réfléchis à la manière dont les séquences que tu inventes vont agir sur le spectateur par exemple la fin de Léviathan pour ceux qui l'ont vu après le serment quand on sort de l'église et qu'on découvre dans le plan large il y a ce raccord et on découvre évidemment que cette église a été construite exactement à l'endroit de la maison de Nicolai je sais que ça va être très violent pour le spectateur que c'est comme s'il se prenait un coup sur la tête et en particulier pour tous ceux qui sont par exemple orthodoxes qui sont croyants mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire quand j'entends votre question je pense au fait qu'on m'a souvent reproché de ne pas faire des finale des fins de film un peu plus optimistes un peu plus rassurantes avec une once d'espoir mais vous savez je crois que c'est très malhonnête en fait de faire ça c'est un peu comme mettre de l'anesthésion chez le spectateur en lui disant t'inquiète pas ça va aller en fait tout va bien se passer mais je crois que c'est malhonnête de parler comme ça à son spectateur il vaut mieux parler de la vérité toute crue telle qu'elle est et je crois surtout que quand on détourne la tête de l'écran du grand écran et qu'on regarde la vie on voit des choses tellement plus terribles encore c'est un peu connaître je crois je veux dire je vais faire du l'anest d'avlat qui me m'en recebe et en dans l'anest je vais je vais vous raconter ce que je comme je regardez la vue je j'ai наверное je ne je suis dans un comme je vous je je à ce qu'il faut, à ce qu'il faut faire, il faut faire le faire, pour faire le savoir, pour savoir ce qu'il y a pas de connaissance, comme pour la personne. À ce qu'il y a de la personne, je vais vous raconter à la personne, il dit que la personne est de la personne est de savoir le monde et de la vie. Il y a de la vie. C'est ce qui est, je pense, à la tête de la personne, qui est prêt à regarder ça. Voilà. Et dans ce sens, j'ai eu ce défi, que je n'ignore. Je ne pense pas à ce qu'il y aura avec ceux qui ne peuvent pas regarder. Je suis juste avec ceux qui sont prêts à regarder ça. Parce que je suis prêts à parler et à ce sujet avec l'audition. Peut-être pour conclure, je voudrais citer Dovlatov, l'écrivain russe, dont j'aime énormément la citation et qui, je pense, précise comment moi, je regarde mon spectateur, comment je le considère. Je ne le considère pas comme un espèce d'adulte infantile qu'il faudrait distraire en lui proposant les choses les plus indolores et que surtout ça ne soit pas trop mal et que ce soit agréable. Je pense que mon spectateur est un spectateur courageux. Et voilà cette citation de Dovlatov qui disait « Le vrai courage, c'est de savoir toute la vérité sur la vie et de l'aimer quand même ». Et je crois que voilà, cette espèce d'attitude stoïque, elle me plaît assez. Donc, je ne pense pas à ceux qui ne vont pas pouvoir voir mon film parce que moi, je suis avec ceux qui veulent discuter avec moi de ceux dont j'ai envie et besoin de discuter. Deux dernières questions, mais je me fais juste un petit peu l'avocat du diable. Mais c'est vrai que je pensais à un ouvrage qui interviewait des réalisateurs américains, même quand on pense à Cameroun, Verhoeven qui n'est pas américain. Mais bon voilà, des auteurs où il y a un vrai souci du public, il y a un vrai souci de ce que va recevoir le public et en même temps, il y a une vraie posture d'auteur assumé. Et pour eux, ce n'est pas incompatible. C'est vraiment ce qui fait presque l'ADN du cinéma américain. C'est-à-dire que c'est un cinéma où la contrainte est aussi celle du public et de claire à la grand-mère américaine. La capacité d'allier, ce qui n'est pas réconciliable, de concilier, il est réconciliable. Bravo à eux. Deux dernières questions. Moi, je me demandais... Déjà, merci beaucoup. C'est incroyable que vous soyez là, à Paris. Enfin voilà. Très grand réalisateur. Et je me demande... Plusieurs petites questions. Je me demandais si vous aviez... Ça fait longtemps. Déjà, je me demandais si vous aviez rencontré Tarkovski. Ensuite... Je sais, il est marrant en 85, mais... Ensuite, je me demandais si... Pour moi, petit réalisateur, un peu acteur, pour moi, réalisateur, c'est regarder la vie, à peu près. Et acteur, c'est la vivre. Même si le réalisateur est sûrement le premier acteur du film. Vous, vous avez été acteur. Vous avez échangé. Est-ce qu'il y a une sorte de sacrifice, comme Tarkovski qui fait son dernier film ? Parce que c'est très dur quand même de faire des films. Surtout quand c'est comme ça aussi. Et dernière petite question, c'est... Comment donc sur le travail d'acteur ? Comment est-ce que vous travaillez avec les acteurs ? Je me souviens par exemple de Léviathan. Quand ils se sont bourrés, c'est incroyable ce qui se passe. Voilà. Merci. Alors, avec Tarkovski je ne pouvais pas rencontrer, c'est tout ça. C'est tout ça. En 1986, il a mort en décembre 1986. Je suis en ce moment, je suis en ce moment, je suis allé à Moscou et je suis allé à l'analyse. Je suis allé à l'analyse de l'analyse. Et je ne pouvais pas представir. C'est tout ça. 22 ans. Oui ? Pour Tarkovski, non. C'est totalement impossible, puisqu'il est mort en décembre 1986. Et moi, au printemps de cette année-là, j'arrivais pour la première fois à Moscou. Donc voilà. Impossible qu'on se rend. j'ai l'impression que la maie, ce qui se trouve, l'acteur, m'a aidé à travailler avec l'acteur. Parce que je sais, je sais les clés, qui pourraient aider l'acteur dans la décision de ses задач. Je comprends comment il est créé, ses processus. Je pense que ça m'aide. dans mon travail de réalisateur, parce que ça m'aide dans mon travail avec les acteurs, parce que peut-être que c'est plus facile pour moi, du coup, de trouver les bonnes clés pour parler à mes acteurs, parce que je sais en quoi consiste leur processus de travail. Et je sais, je sais, je sais, je crois que j'ai eu de l'acteur, j'ai eu de l'acteur de «Vozvraçage» au premier film, en 2002, je fais un mois de expédition je jouais à scène. Mais après que je me suis de l'acteur, je n'ai jamais eu de l'acteur de l'acteur, je n'ai jamais eu de l'acteur. Je n'ai jamais eu de l'acteur. Parce que, ce que je fais, c'est plus du tout. Ça me dégage, c'est plus de l'acteur de l'acteur de l'acteur, tout ce que je fais, c'est plus de l'acteur de l'acteur. Ça me dégage, c'est que cela ne se qu'on ne сравne. C'est conçu de la structure de l'acteur de l'acteur, le jeu de l'acteur, qui vous choisissez des acteurs, qui vous visez vous toujours à l'acteur, c'est plus de l'acteur de l'acteur. Cela ne se qu'on ne сравne. et non c'était pas du tout un sacrifice d'abandonner ma carrière d'acteur en fait on a tourné le retour en 2002 et un mois avant de partir en tournage j'étais sur scène en train de jouer dans un spectacle mais effectivement après avoir fait le retour je n'y suis plus jamais retournée et je ne l'ai jamais regretté parce que je crois que la puissance de la réalisation pour moi c'est tellement plus que ça ne laisse aucune place pour la passion de la scène que j'ai vraiment pu vivre pourtant aussi le bonheur de fabriquer un univers entier et de voir les acteurs qui incarnent les personnages que tu as inventés et qui sont toujours tellement meilleurs que toi tu n'aurais jamais pu être c'est un bonheur immense et qui a fait que je n'ai jamais regretté ma carrière d'acteur Dernière question on finit dans 5 minutes et on passe à dédicace après Bonsoir la nostalgie semble un peu indissociable de la culture russe c'est une émotion clé qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma dans la littérature aussi également vous avez quitté la Russie il y a environ un an il y a un an demain et je voulais savoir quel était le rapport que vous entreteniez avec celle-ci c'est une émotion Dépression, dans laquelle je suis allé longtemps, elle a été связée avec la santé, puis je me suis allé de cette situation. Mais la dépression du absence de travail est très douée. Et comme ça a l'air d'apparition à la fin de la projet, absolument toute la dépression du tout. Et tu fais une sorte de l'esprit, que la vie ne prend pas de l'esprit. Tu sais que tu vas faire un cinéma. Et tout. et quelle différence où est-ce ? j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de granière pour moi il n'y a pas de granière parce que la pays où je voulais s'améliorerait qui s'appelle kinématograph elle n'y a pas de granière ni de langue, ni de autre donc il ne faut pas savoir où tu es c'est important que tu fais ce que tu es prudent c'est ce que tu ne peux pas vivre sans qui tu ne peux pas vivre non, je ne peux pas encore parler de nostalgie déjà je pense que c'est trop tôt ça ne fait pas assez longtemps là pour le moment c'est un voyage de travail qui dure qui se prolonge et puis je pense qu'il y a une deuxième considération que j'ai par rapport à ça c'est que oui j'ai été vraiment en dépression pendant quelques temps au premier moment c'était lié à mon état de santé mais en fait j'ai compris aussi que c'était beaucoup lié au fait que je ne pouvais pas faire de film dès que ça s'est mis à sentir un peu le travail du cinéma et que là je sens que je vais bientôt pouvoir je l'espère refaire un film alors là plus une trace de dépression je vibre, je pulse et je me sens pleinement vivant et je crois qu'en fait le pays où j'ai envie d'habiter c'est le cinéma et ce pays là il n'a pas de frontières il n'a pas de langue et en fait ce qui compte pour moi c'est simplement de faire ce pourquoi je suis née et ce sans quoi je ne peux pas m'imaginer vivre et tout le reste c'est beaucoup moins important et on voulait voir le film aussi non ? le court métrage on va voir attendez non non alors ce qu'il y a c'est qu'on va voir le court métrage New York I Love You où vous aviez fait Andréi un court métrage c'était un film collectif vous avez fait un court métrage donc on va le passer mais avant ça je vais vous remercier tous les deux donc un grand merci à vous Andréi d'être venu et un grand merci à Eugénie pour la traduction magnifique donc on va faire la dédicace là-bas et on va mettre cette partie là dans le psychoté on va projeter le film donc alors juste un petit moment je ne peux pas m'arrêter donc il faut que j'aille au bout de ce que j'avais envie de vous raconter vous сказали le mot noastalgie et je vous remercie une autre chose absolument недавно буквально недавно je vous ai dit un petit moment 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 ou 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 un petit moment et C'est parti. Они прочли сценарий и сказали, что этот герой Горчаков не может быть эмигрантом. Вот просто не может быть эмигрантом, потому что русские люди, советские люди никогда не могут быть эмигрантами. Ну просто этого не бывает, сказали ему вот эти партийные боссы. И они настояли на том, что главный герой ностальгии не эмигрант, а в командировке. И тогда я всегда думал, что почему-то у меня с этим фильмом не происходит смычка. И не понимаю, какая может быть ностальгия у этого человека, который просто приехал почитать документы. И вот это я понял, в чем фокус. В том, что Горчаков оказывается просто в командировке. А это, конечно, точно не ностальгия. Это я сейчас уже на себя переношу. Я буду думать, что я в летнем и командировке творческой. И так что, я понял, что Горчаков, который был густатом гускин, который контролил, был реализаций скzenирный сценарий, который обязан обрагать, который был включен, его в создатый сценарий, powiedział, что Горчаков, который был эммигрантом, и они выбрали, что при этом не эмигрантом не эмигрантом. Не эмигрантом, он был виттит. И, что он был в воздухе, чтобы он был смыслив погружающим. des documents. Et quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais je comprends maintenant pourquoi j'ai toujours eu une espèce de rendez-vous manqué avec ce film, parce que je crois qu'en fait, j'arrivais pas à comprendre comment un personnage qui est là que pour quelques temps, que pour consulter des documents, comment il peut être saisi par cette espèce de nostalgie terrible, il n'y a que pour quelques temps, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, donc j'ai compris pourquoi ce film, en fait, ça ne marchait pas pour moi, parce qu'il n'aurait pas dû être en voyage d'affaires, mais moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me dire que je suis en voyage d'affaires prolongé, et qui va se prolonger, peut-être indéfiniment, pour éviter d'être nostalgique. Merci. Donc, on va faire la dédicace vers la table et qui est vers la caisse. Si vous voulez acheter des ouvrages, les coffrets DVD, les DVD, tout est voilà, à l'achat. Et André, il se fera un plaisir de le dédicacer. Et dans deux minutes, là, on projette le film, donc Apocrypha. C'est beaucoup de choses. Oui, un peu de choses, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est beaucoup d'outils. Voilà. C'est ça. C'est beaucoup d'outils. Enfin, ce n'est pas Allons-nous. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que tu veux dire?